Au nom de tous les investisseurs-promoteurs miniers de la région de Quai-de-Bourg, je tiens à m'exprimer aujourd'hui sur une situation qui touche profondément les acteurs du secteur minier, les investisseurs et, par extension, l'économie nationale. Nous faisons face à une situation lourde de conséquences, à savoir le décret présidentiel numéro 2024. 15-02 du 31 juillet 2024, suspendant les opérations minières semi-mécanisées au-delà de 500 m. Ce décret est pris sans consultation préalable des parties prenantes, mais en péril des investissements conséquents et la stabilité socio-économique des régions entières, notamment celle de Quai-de-Bourg. À ce jour, nous, promoteurs miniers et investisseurs, n'avons reçu aucune information officielle de la part des autorités compétentes, aucun dialogue, aucune initiative visant à fournir des clarifications sur cette décision ou à proposer des mesures d'accompagnement d'un entité entreprise. Cette rupture manifeste des dialogues opérés par l'État, place dans une position d'incertitude totale, provoquant des dommages autour des investissements chiffrés à plusieurs centaines de milliards de CF. Nous, promoteurs sénégalais et investisseurs, avons investi d'importants financements, non seulement dans le développement de nos activités minières, mais aussi par la contribution au développement local. Nous avons payé nos taxes, nos rédemences minières et nos frais d'abattage à hauteur de plusieurs milliards de CF. Nos entreprises ont créé 8 000 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects dans toute la zone. Mais encore, nous contribuons activement à la vie économique et sociale de la région de Kérébou. La construction d'écoles, de postes de santé, de puits, de forages, d'eau potable, des dons réguliers aux communautés locales. Toutes ces réalisations représentent un engagement financier de plusieurs milliards de francs CFA au cours de ces dernières années. Nos interventions vont bien au-delà de l'exploitation minière, car nous investissons dans la région pour soutenir les populations et nous respectons les normes environnementales conformément à notre cahier de charges. Ainsi, à retour, nous nous attendions à un soutien de l'État. Malheureusement, une décision maladroite, mal réfléchie, a été prise par le ministre des Mines, M. Bilam Suley Diop, et qui a porté un coup dur contre nos entreprises respectives. Ce décret numéro 2024, 1502 du 31 juillet 2024, pris suite à un rapport de présentation du ministre, M. Bilam Suley Diop, représente une menace majeure pour notre secteur, mais aussi pour l'État, qui enregistre des pertes financières importantes du fait de l'arrêt de nos activités. La région de Guébou a elle seule bénéficié d'une masse salariale générée par plus de 114 sociétés semi-mécanisées avoisinant les 30 milliards de francs CFA annuels. suspendre les activités de ces entreprises sans concertation avec les acteurs, sans aucune alternative concrète... Allô ? Sans aucune alternative concrète avec les acteurs, sans une solution alternative concrète, c'est privé de la région et le pays de ressources vitales. Il est important de souligner que nos opérations respectent scrupuleusement les normes environnementales. Aucune utilisation de produits chimiques n'est faite et nous sommes engagés dans un programme de réhabilitation écologique. Cependant, malgré tous ces efforts, nous restons sans interlocuteurs, sans réponse de notre tutelle, sans soutien de notre gouvernement. Puis encore, nous subissons des persécutions de cette décision qui met en péril les entreprises en dépit de nos engagements auprès de nos partenaires financiers et techniques. Nous savons que les problèmes environnementaux qui affectent la région, notamment la pollution du fleuve Falémé, sont dus à principalement à des pratiques illégales et anarchiques ou l'utilisation de produits chimiques dangereux comme le cyanure et le mercure. Ces pratiques échappent à tout contrôle et ne peuvent en aucun cas être comparées à nos méthodes d'exploitation qui sont conformes aux normes internationales et aux règlements en vigueur dans notre pays. La sécurité dans ces zones frontalières est un autre enjeu crucial. À l'absence de couverture télécom, le contrôle est déjà difficile pour les forces de l'or. Nous avons pris le suivant d'équiper nos sites de systèmes de sécurité sophistiqués et de personnel formés pour prévenir toute intrusions contre la sécurité territoriale. Cependant, l'animation de nos permis entraîne une absence d'activité économique pour les compre-mettre la stabilité dans toute la zone frontalière. des acteurs étrangers, souvent issus de réseaux criminels, ne manqueront pas de s'approprier ces espaces laissés vacants en exacerbant la bondance sécuritaire, la pollution ainsi que la corruption devenait une agne d'agraison. Nous invitons donc l'État à reconnaître l'importance de notre engagement. Nos structures, loin de se limiter à des activités minières, jouent en rôle des stabilisateurs dans la région. Sans notre présence, la porte se réouvre à d'autres forces hors de contrôle de l'État. La rive moyenne, totalement dévastée, laisse la rive sénégalaise vulnérable et exposée à toutes sortes de dérives. Nous avons la conviction que ce décret aura des conséquences catastrophiques, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sécuritaire et social. Nous, investisseurs et promoteurs sénégalais, avant le sentiment d'avoir été abandonnés. Aucun dialogue n'a été ouvert. Aucune solution alternative ne nous a été proposée. Nous sommes dans une impasse qui nécessite une intervention urgente de l'État pour sauver nos entreprises. Mesdames et Messieurs, notre engagement va au-delà de la simple rentabilité. Nous avons à cœur le développement durable de cette région. La protection de l'environnement et la sécurité des populations locales. Nous demandons que cette décision soit réexaminée et que les mesures concrètes soient prises pour permettre la poursuite de nos activités dans les meilleures conditions. Comment pouvons-nous concevoir qu'en 2024, des investisseurs nationales et étrangers qui ont placé leur confiance dans notre pays et contribuent à générer des revenus substantiels pour l'État et la région de Quai-de-Bourg soient ainsi dessus et abandonnés ? Comment est-il possible que, quelques mois seulement, après avoir investi des milliards de CIFAR, ces acteurs se trouvent aujourd'hui lésés, acculant des pertes colossales sans aucune compensation ? Nous ne pouvons aujourd'hui face à une décision incompréhensible, maladroite qui vient frapper directement les investisseurs, pourtant disposés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pauvretie et pour l'emploi des jeunes. Nous invitons le gouvernement à revoir ce décret présidentiel pris sans concertation, sans évaluation des impacts concrets et qui va dans le court terme ruiner non seulement des entreprises sénégalaises mais aussi d'importants investissements étrangers. des jeunes, des femmes, des chefs de famille, des communautés locales toutes entières qui tirent des revenus dans les activités de nos entreprises sont aujourd'hui menacées et au lieu de protéger cette région déjà fragilisée, de renforcer son développement, cette décision fragilise le tissu social et écosystème économique dans cette zone défavorisée. Ce sont des populations des guerrilles qui subissent les premières des conséquences des conséquences désastreuses de cette décision. Aujourd'hui, ces entreprises minières sont menacées de faillite. Nous invitons le gouvernement à engager des discussions avec les acteurs des entreprises minières semi-mécanisées car la suspension de nos activités compromet la stabilité de cette région vitale pour l'économie du pays. Il ne faudrait pas ignorer les sacrifices et les efforts de ceux qui oeuvrent chaque jour pour l'épanouissement sujet grémy de la population des guédiés. Nous invitons le gouvernement à revoir cette décision malheureuse pour protéger les investissements et les emplois créés. Afin, nous sollicitons une audience avec le président de la République, M. Bacique J'espère vivement que notre appel sera entendu. Il est temps d'agir pour le bien de tous. Je vous remercie de votre attention.